Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Alors aujourd'hui c'est un jour très 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 spécial puisque nous allons parler de la soupe du 1er janvier. Donc c'est une soupe de l'indépendance haïtienne. Donc pour ça, nous avons invité Carly Nirentus, chef créole, donc saveur 509. Elle n'est pas venue seule, figurez-vous. Elle est avec Joseph Saint-Hilma, donc il va nous parler un petit peu de ses souvenirs avec cette soupe en famille. Tout de suite, on les accueille. Bonjour Carlyne. Bonjour Vémy. Comment ça va ? Ça va très bien. En tout cas, merci puisque à travers ta recette, donc cette fameuse soupe de l'indépendance, tu nous as fait voyager en Haïti et vraiment c'était vraiment très 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 bien. Merci. Alors nous avons aussi M. Saint-Hilma Joseph, son nom d'artiste, Bess Joey. Voilà, bonjour Bess Joey. Bonjour Madame Venise, bonjour les téléspectateurs, bonjour saveur créole. Nous sommes bien bel présent pour parler de la soupe de l'indépendance. Alors Carly Nirentus, pour les gens qui ne connaissent pas ce traiteur renommé, puisque dans la communauté haïtienne, vous êtes le numéro un, on va dire, il faut le dire, de la communauté et vous vous êtes aussi élargie un petit peu partout. Quel est le secret de saveur créole 509 pour réussir tout ce qu'elle touche ? Il faut aimer, voilà, avant tout, saveur créole 509, c'est une cuisine fait maison. Il faut aimer la cuisine, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas y arriver, tout simplement. On sait que saveur créole c'est toute une famille, saveur créole c'est vraiment une affaire de famille, vos frères, vos enfants, votre mari est dans cette aventure avec vous. Pourquoi avoir choisi la cuisine, la gastronomie ? Est-ce que c'était une passion pour vous ? Pourquoi l'avoir choisi ? Oui, depuis toute petite, c'était une passion, j'aimais la cuisine avec ma mère, j'aime bien cuisiner. C'est une passion, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas y arriver, tout simplement. Comment vous faites ? Est-ce que ce sont toujours des spécialités haïtiennes ou bien vous vous adaptez à la demande de ces personnes ? Exactement, c'est comme j'ai un menu VIP, dans le saveur créole, il y a un buffet cocktail dînatoire. Les buffets cocktail dînatoire, c'est un buffet international, sur les buffets on a 20 choix environ. On peut trouver des nems, des samosas, des toasts, des canapés, des toasts au saumon, il y a des voips à la maurie, c'est vraiment international, il y en a pour tout le monde. D'accord. Voilà. Et après, on n'est pas resté vraiment 100% sur la cuisine haïtienne, bien sûr. On prépare exactement les plats français et les plats asiatiques internationaux, on va dire. Et vous, monsieur Sintima, est-ce que vous avez déjà goûté au repas de saveur créole ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Mais de toute façon, quand on parle des saveurs créoles 509, c'est la meilleure cuisine ici en France. Si vous connaissez le bon goût, il faut qu'on aille goûter. Oui, j'ai été, c'est super génial. D'accord. Et puis, voilà, quel que soit l'histoire qu'on organise ici, c'est toujours la bienvenue. C'est toujours le saveur créole 509. D'accord. Et c'est l'équipe qui est venue pour donner du bon plat aux invités. Merci. Alors, on va tout de suite aller dans le sujet qui nous intéresse, puisque c'est la soupe de l'indépendance haïtienne. Donc, une soupe à base de petits ronds. Notre chef, Carline Irantus, était là aujourd'hui pour nous faire goûter cette soupe. Carline Irantus, qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe ? Dites-nous tout. Alors, dans cette soupe, pour commencer, on a de la viande de bœuf, potiron, c'est la base. Il faut, potiron, sans potiron, on ne peut pas préparer la soupe, persil, l'ail, poireau. On aura besoin aussi, bien sûr, des navaires, carottes, pommes de terre. Et à la fin, dix minutes avant, on ajoute les macaronis. D'accord. Alors, c'est une soupe qui est faite dans toutes les familles haïtiennes. Donc, c'est le 1er janvier, si je me souviens bien. Mais on va laisser notre artiste, Bess Dioé, qui est là, qui va nous dire pourquoi cette soupe, tous les 1er janvier. Waouh, c'est une très belle et bonne question. Et on peut parler dans une très large mesure, parce que, mais comme le temps nous fait du fou, on va faire un petit co-résumé. Pourquoi la soupe, pourquoi la soupe, la soupe, c'est toujours l'un de l'indépendance. Quand on parle de la soupe, d'où ça sort ? Vous n'êtes pas sans savoir l'histoire et notre histoire que nous étions colonisés par les Français. Si, à l'époque, le fruit qu'on utilise pour faire la soupe, c'était interdit aux noirs, aux esclaves, de savourer la soupe. Ce sont eux les cultivateurs. Malgré, ils ont le droit de semer, cultiver le fruit qu'on utilise pour faire la soupe, mais ils n'ont pas eu le droit de savourer cette soupe. C'est ce qui est si délicieux. Mais suite à notre indépendance d'Haïti, avec l'empereur général Jean-Jacques Dessaline, et puis, on est venu, vous connaissez bien l'histoire, l'histoire qu'on avait pris notre indépendance. Il y a eu l'union des noirs et des mulâtres. On arrive à chasser les Français sur les territoires, parce que nous étions malmenés. Le jour-là, on aimerait bien qu'il y ait ce qu'on appelle la révolution. Dans ce cas, le jour du 1er janvier, c'est là qu'on a commencé les droits aux paysans, aux esclaves, de manger la soupe. Ce fruit-là s'appelle jumou. Voilà, ça veut dire qu'à chaque jour du l'an de l'indépendance, depuis après 1864, on a fait ça chez nous. C'est juste pour envoyer un message au français. Alors oui, nous sommes libres aujourd'hui. Parce que le jour qu'on a commencé à manger de la soupe, ça signifie que nous sommes libres. Et personne ne peut nous l'enlever. C'est là d'où ça sort. Ça veut dire que ça symbolise, l'histoire symbolise notre libération des grands planteurs. Alors, Bess Joué, merci pour tous ces éclaircissements. Donc, pour les personnes qui ne savaient pas pourquoi les Haïtiens, toute la communauté haïtienne, font leur soupe tous les 1er janvier. Voilà, donc Bess Joué nous a expliqué que c'était une façon de montrer notre indépendance et de s'affirmer et de dire, voilà, nous sommes libres et nous mangeons cette soupe comme une façon symbolique pour montrer notre liberté face à l'indépendance depuis 1804, donc le 1er janvier. Exactement, pour ajouter Venise, et cette soupe-là, qu'a donné cette autorisation ? Il ne faut pas oublier une femme comme Marie-Claire Bonheur, c'était la femme de Jean-Jacques de Saline, la femme de l'empereur, qui a donné l'autorisation à tout le monde. Même dans les villes des provinces, tout le monde a le droit de manger la soupe pour le 1er janvier. C'est une preuve aussi de l'union, c'est une preuve aussi de l'humour et de l'amour. Le 1er janvier, chez nous, on fait des partages, il y a eu l'esprit de partage chez moi, on fait de la soupe, j'ai emmené chez ma voisine, mon voisin, ils me donnent aussi un retour, que ça avait dit, voici, c'est la preuve, l'union fait la force, parce que c'est cette union qui nous a prôné l'indépendance, c'est la joie-ci. Et justement, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance, Carline ainsi que Besse-Joé, lors de cette préparation de soupe dans vos familles ? Parlez-nous un petit peu de ces souvenirs. Bien sûr, je me rappelle, à 3h du matin, on est debout pour préparer cette fameuse soupe. Et bien, il faut nous en dire un petit peu plus, à 3h du matin, c'est maman qui prépare la saveur. C'est tout le monde qui prépare, c'est tout le monde, c'est ma maman, c'est nous, c'est les enfants, c'est tout le monde qui prépare la soupe, à 3h du matin, on commence à préparer la soupe, et à 6h du matin, ça y est, c'est la soupe, on ne peut pas le rater, quoi. C'est très, très important pour nous, la soupe du 1er janvier, fièrement préparée, tous les 1ers janvier, chez les familles haïtiens. Voilà. Donc, c'est la première chose, c'est le premier repas, pardon, que nous prenons à midi, avant même de prendre un café. Donc, c'est vraiment le repas qu'on prend, c'est comme une bénédiction, on va dire, n'est-ce pas ? Mais c'est ça même, c'est la bénédiction, c'est la joie, parce que voilà, la liberté, on ne la donne pas, on la surprend tout simplement, c'est ce qu'on avait fait. Ça veut dire que sans arme des guerres, on arrive à prendre l'indépendance, ça veut dire que c'est la joie qui règne. C'est comme si c'est en Haïti, vous croyez bien, le 1er janvier, même les enfants, ils ont eu leur indépendance. 31 décembre, même si vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, mais quand c'est l'année 31 décembre, tous les enfants ont le droit de partir. Voilà, ça veut dire que c'est la joie de vivre. Et votre maman aussi était dans cette ambiance le matin ? Oui, c'est l'ambiance qui règne, ça veut dire qu'il y a l'union parfaite, les voisins, les voisines, les amis, il y a un certain moment de réconciliation. Pas de question, voilà, nous étions des ennemis, voilà, avant, et puis le jour arrive et nous restons toujours des ennemis. Non, on parle des ennemis aux amis, c'est ça, ça veut dire que c'est la liberté, c'est comme si on était en prison. On voit le jour, notre premier jour à notre chez nous, ça veut dire que c'est l'écriture, voilà, ouais, nous sommes libres, c'est ça. Et à votre avis, Carline, est-ce que les enfants justement qui sont nés ici, donc les enfants des diasporas, pensez-vous que ces enfants-là ont gardé cette tradition aussi ? Oui, je pense, oui, mes enfants, j'ai des habitués avec la soupe du 1er janvier, mes enfants, exactement, j'ai fait comme ma maman, comme j'ai été élevée, quoi. Et c'est important pour vous que justement, c'est très important, c'est très important, l'habitude, voilà, tout à fait. Et vous, ben, tu es ? Oui, moi, j'ai pu constater par moi-même qu'il y a des enfants qui sont nés en France, qui sont des amis de la soupe, parce qu'ils connaissent aussi l'histoire. Voilà, parce que leurs parents sont là, et tout le 1er janvier, ils font de la soupe, voilà, ils vont demander, mais pourquoi c'est la soupe ? Et Jérôme mange, pourquoi ça, aujourd'hui, maman, papa ? Mais voilà, là, c'est une histoire, voilà pourquoi cette raison, c'est la raison pour dire que, voilà, nous sommes libres, c'est le moment de s'unir, c'est ça, c'est une histoire, on fait passer une histoire. À travers cette soupe, on mange la soupe parce qu'on est devenus libres. Nous étions là pour semer de la soupe, cultiver pour les grands planteurs. Aujourd'hui, les grands planteurs peuvent manger la soupe, nous aussi, nous avons le droit de le manger. Alors, notre émission est bientôt terminée, mais pour ça, nous allons d'abord demander à Carly Niranthus, donc, si elle a quelque chose à dire, où est-ce qu'on peut la trouver, justement, si on veut commander chez Saveur Créole 509, et surtout, si elle avait un message à faire passer à la communauté haïtienne pour le 1er janvier, qu'est-ce qu'elle pourrait leur dire ? Alors, bonne soupe du 1er janvier à tous. Et Saveur Créole 509, vous pouvez me joindre au 07 68 13 90 74. Mon adresse mail, c'est Saveur Créole 509, à eau base, gmail, print com. Ma page Facebook, Saveur Créole 509, service traiteur, mariage, baptême, anniversaire, dîner privé. Merci beaucoup. Donc, je pense que nos téléspectateurs ont pris note, donc vous pouvez la joindre sur tous ces réseaux-là. Vous avez souhaité déjà bonne fête de l'indépendance. Voilà, bonne fête de l'indépendance. Justement, aujourd'hui, je suis là, c'était pour juste vous présenter la soupe de l'indépendance d'Haïti. Bon appétit à tout le monde. Alors, nous allons demander exactement la même chose à Joseph Saint-Hilma, donc Best Joy, si vous aviez justement un conseil à donner à la communauté haïtienne. Qu'est-ce que vous diriez justement à cette communauté pour la fête de l'indépendance ? Merci, Venise. On pourrait rester indifférents envers notre communauté et à ce jour, parce qu'on peut dire que si nous ne réunissons pas vite un faisceau de toutes nos forces, toutes nos lumières, pour s'asseoir, pour disputer, pauvres, riches, négres, blancs, pour un autre Haïti, on va se périr tout ensemble. Si on ne veut pas se vivre ensemble, on va périr tout ensemble. C'est le moment de s'asseoir. C'est le moment de retourner avec l'union des droits et des milèbres pour un nouvel Haïti. Merci l'homme de fond de nègre. C'est à moi de te remercier, Venise. Merci à vous pour avoir répondu présent justement à cette émission. Donc, merci à toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans votre émission Haïti People Magazine sur votre chaîne InfoMuseman. Quant à nous, nous allons déguster cette soupe que Saveur Créole nous a préparée. Et croyez-moi, je suis sûre que je vais me régaler. Au revoir. Ça y est ! On peut passer à table. Bonne dégustation avec Saveur Créole 609. Je vous invite à passer à table, mes amis. Bonne fête de l'indépendance. On va manger de la soupe avec Saveur Créole 509. Big up on love. Je vous souhaite à tous Haïtiens, bonne fête de l'indépendance. Et puis, force, courage. L'union fait la force. Solidarité. Haïti People Magazine, c'est une belle émission Haïti People Magazine. Haïti People Magazine, c'est une belle émission Haïti People Magazine.